... En exergue de ma communication, j'aimerais vous proposer une courte citation des nègres de Jean Genet qui viendra peut-être, en tout cas je l'espère, résonner avec mon propos par la suite. Que les nègres se nègrent, qu'ils s'obstinent jusqu'à la folie dans ce qu'on les condamne à être, dans leur ébène, dans leur odeur, dans l'œil jaune, dans leur goût cannibale, qu'ils ne se contentent pas de manger les blancs, mais qu'ils se cuisent entre eux, qu'ils inventent des recettes pour les tibias, les rotules, les jarrets, les lèvres épaisses, que sais-je, des sauces inconnues, des hoquets, des rots, des pets, qui gonfleront un jazz délétère, une peinture, une danse criminelle. Ma communication s'intitule donc « La performeuse neoburlesque des femmes gouvernées à l'artiste ingouvernable ». Le succès du film tourné de Mathieu Amalry, qui est donc sorti en 2011, a participé au regain d'intérêt du grand public pour le néo-violesque. Ce mouvement, donc, artistique et féministe, présente un striptease par fin comique et fortement théâtralisé, appelé « les feuillages », où sont mis en lumière des corps, souvent non normatifs, et une unité qui est toujours partielle. Quand je dis toujours partielle, c'est que les épaisses gardent tout le temps leurs nippises, qui sont des petits bouts de tissu qui écartent sur Artéon, et leur cache-sexe. Cependant, dans le langage courant des performeuses, le terme est parfois utilisé pour désigner une période historique. Les néoburlesques désignent alors toute la scène burlesque à partir de son renouveau dans les années 90 aux Etats-Unis et dans les années 2000, plutôt, en Europe. Mais il peut aussi désigner un courant esthétique. Ce courant non-violesque se distingue alors d'un courant dit plus classique, qui pour sa part privilégie plus de glamour, plus d'effet et de rétro. Je ne vais pas m'y attendre très longtemps là-dessus, je pense que les images parlent plus que les mots, on voit très bien la différence entre les deux esthétiques. Je pense. Par ailleurs, cette distinction, en fait, est en réalité un peu schématique. Là, j'ai choisi des images qui montrent la chose de manière un peu grossière, parce qu'en réalité, souvent, ces esthétiques-là ne peuvent pas être isolées, et souvent, elles se recoupent à plusieurs endroits. Donc, quand je ferai référence à la notion de néoburlesque, ce sera en tant que période historique au sein de ma communication, dans le but de ne pas cloisonner ces deux esthétiques qui, je viens de le dire, s'entremêlent parfois. Le rapport néoburlesque à la culture populaire est complexe. Tout d'abord, la définition de la culture populaire est bien évidemment un écueil qu'il nous faut souligner. Que signifie populaire ? Est-ce un critère qui serait plus quantitatif ? Populaire signifierait alors apprécié par le plus grand nombre ? Ou alors, est-ce que ce serait plutôt un critère qui serait de l'ordre qualitatif ? C'est-à-dire, populaire, ce serait apprécié par la frange de la population qu'on appelle communément le peuple, sachant qu'on ne sait pas exactement ce qu'est le peuple. Peut-être les classes les plus humbles, les classes dominées. Le néoburlesque est associé à un mouvement de contre-culture, un mouvement dit « underground » qui s'oppose donc au mouvement « mainstream ». Dans le sens quantitatif, la culture populaire s'oppose fondamentalement à cette idée de « mainstream ». Longtemps dominée financièrement par les directeurs de cabarets burlesques, la performance du burlesque, à partir des années 2000, devient elle-même organisatrice de cabarets et se met elle-même en scène. Elle assume tous les maillons de la chaîne de production, donc depuis la création de son numéro jusqu'à la diffusion de son numéro sur scène. Elle clame ainsi haut et fort le principe du « do it yourself », Ce principe étant fortement relié justement à ces contre-cultures-là, qui prônent une indépendance vis-à-vis de l'industrie culturelle et des modes de production traditionnels. Cependant, du point de vue qualitatif, donc on l'a dit tout à l'heure, ce qui serait de l'ordre de ce qu'on appelle le peuple, le néoburlesque peut se rapprocher éventuellement de cette notion de culture populaire, au sens où il est réuni des catégories de population minoritaires et dominées. C'est-à-dire que le public est majoritairement composé de femmes, peut-être à 90%, mais aussi de ce qu'on appelle les minorités, donc je cite comme ça, minorités gays, lesbiennes, noires, trans, fétichistes, aussi minorités sexuelles, au sein de lieux où le pouvoir dominant est souvent très peu présent. Donc par exemple, ça va se passer dans des bars, dans des salles de concert, et beaucoup plus rarement dans des théâtres. Une nuance cependant, le burlesque, qu'on appelle classique, donc qu'on voit ici à l'écran, est lui beaucoup plus proche du mouvement mainstream, dans le sens où, souvent, il investit des événements privés, ou alors accueille des entourements de vie de jeunes filles. On a quelque chose d'assez complexe, donc, dans la relation entre culture populaire et néoburlesque. Selon la distinction de Frédéric Martel, lors d'une table ronde à la BNF, le 2 avril 2011, on se trouve donc dans son forme de culture qui est en marge de la dichotomie entre culture haute et culture basse. En fait, on se trouve tout à la fois dans ce qu'on appelle la culture dite communautaire, c'est-à-dire produite par et pour la communauté, même si c'est un terme qu'on peut éventuellement contester, et elle fait aussi partie de la culture qu'on a dit, donc, underground. Les performances burlesques sont donc ingouvernées à bien des égards, économiquement et culturellement. Cependant, bien plus qu'ingouvernées, il me semble que les performances burlesques sont ingouvernables, et c'est sur l'exploitation de la culture populaire comme possibilité de réappropriation et de destruction du stéréotype féminin que j'ai choisi de me pencher aujourd'hui. Paradoxalement, il est intéressant de remarquer au premier abord, malgré ce rejet de la culture mainstream, que la scène burlesque charrie de nombreux stéréotypes issus de la culture populaire qui relaient un imaginaire féminin très traditionnel, et réifient la femme dans des chaînes du type la madone, la mère, la putain. Ces archétypes féminins sont-ils convoqués sans recul critique ? On peut se poser la question, comment la culture populaire est-elle convoquée dans ce processus de réappropriation du stéréotype féminin ? Quels traitements les performeuses burlesques font-elles subir aux figures iconiques de la culture populaire ? Comment la performeuse burlesque met-elle en scène le passage de la femme gouvernée à l'artiste ingouvernable ? Ma communication va s'appuyer sur des entretiens que je réalisais avec des performeurs et des performeuses néo-burlesques à Paris et à Montréal, des observations de terrain au sein de différentes soirées burlesques. Je vais citer notamment la petite propagande par Louis de Ville qui se déroule à Paris, avec Poussicade par Donna Curley-Homme, le camarade du burlesque de Kitty Arthur et le Burlesque Geek organisé par Lulu Lében-Biret, ici à Montréal. Cette étude prend aussi appui sur un torpus théorique qui s'inscrit en grande partie dans ce qu'on peut appeler les études de genre et études post-féminisme. Ma communication comportera trois parties. Dans une première partie, je m'efforcerai de montrer que la scène burlesque est un espace de visibilité pour des figures féminines de la culture populaire qui sont cependant souvent archétypales. Dans une deuxième partie, ces images figées se mettront en mouvement et nous visionnerons ensemble deux numéros burlesques qui s'approprient ou se réapproprient cet imaginaire archétypal pour le détourner, voire le détruire par le rire et l'imitation. Enfin, nous explorerons la notion d'icône pour montrer comment la performance burlesque s'oppose à l'idée d'un modèle unique et propose une pluralité de la féminité et une fluidité des identités. Tout d'abord, bien que les personnages féminins issus de l'imaginaire populaire se soient appropriés l'espace de la scène néo-burlesque, nous verrons dans une première partie que les figures féminines représentées sont très traditionnelles et semblent reproduire un imaginaire fantasmagorique masculin et les stéréotypes de la domination qu'elles cherchent pourtant à dénoncer. La culture populaire a tout d'abord une influence majeure dans la création des personnages burlesques féminins. Les performances burlesques vont chercher l'inspiration dans les différents médias et supports de l'imagerie populaire, notamment le cinéma, mais aussi, on peut voir ici, les comics, ou encore la littérature, ici on a Méduse, et puis aussi dans l'imagerie populaire, l'imagerie, donc éventuellement la peinture, les représentations saintes. Cette utilisation de l'imagerie populaire s'explique notamment par cette volonté de lisibilité des gestes, de l'intrigue et du personnage, qui est un aspect important de la forme cabaratique et de la tradition burlesque. Jean-Marc Larou dans son article « Le burlesque québécois, la regard de version peuple » souligne que « Tout est reconnaissable, je cite, tout est reconnaissable sur scène, dès le premier coup d'œil, le costume et le maquillage, toujours très soigneusement conçu, le geste, les objets. » Il n'y a donc pas de psychologie de personnage ou de sens caché, le sens se donne dans une espèce d'immédiateté. Ces références communes permettent ainsi de souder le public et les performeurs autour de figures connues et avec lesquelles chacun a déjà construit une relation personnelle, un attachement ou éventuellement un rejet de ces figures-là. Donc finalement, quand la performeuse entre sur scène, l'histoire, une partie de l'histoire en tout cas, est déjà racontée. On connaît déjà ce personnage qui entre sur scène. Cependant, ces figures féminines qui sont choisies sont souvent très traditionnelles et elles semblent reproduire des images de la domination et des fantasmes masculins. Nous allons nous pencher en particulier sur les figures de la femme enfant ou femme frivole, de la sainte et de la femme fatale ou femme sorcière. Donc on peut voir tout d'abord que la femme, on retrouve la femme enfant. Donc la femme enfant se retrouve notamment dans la vidéo de la pin-up des années 50, dont on a un peu parlé tout à l'heure dans la performance de Mélissa. Femme aguicheuse, mais jamais vulgaire, très esthétisée, prenant souvent des choses un peu de poupées, comme ça. On a notamment des numéros dans le virus qui s'appellent les numéros Cheesecake, qui reprennent, donc ça reprend aussi cette idée de gâteau, qui reprennent des codes d'une féminité enfantine. Donc le rose, les paillettes, les plumes, le sourire coquin et les expressions naïves qu'elle peut prendre sur scène. Dans ce registre-ci, on peut citer notamment Madel Plumeti, son numéro des ballons qu'on a vu tout à l'heure dans ma dernière édite d'avant, et puis aussi sucre d'orge ou choufrou d'absinthe ou cabaret violesque. Donc ça, c'est que des performances parisiennes. On a aussi la figure de la femme sainte, qu'on voit apparaître, ou la figure de la mère, donc dans une espèce de figure de chasteté, de pureté, forme de pureté un peu asexuelle. Et enfin, on a la figure de la femme sorcière. Selon Jean-Mézonneuve dans son article, « L'éternel féminin est-il bien mort ? » « Les femmes sorcières constituent l'envers, sinon le pendant, des vertus protectrices et publiques de l'épouse-mère traditionnelle. » Donc l'imaginaire populaire, la littérature, abonde de ces exemples-là. On peut penser évidemment comme femme sorcière, fèbre, éventuellement nana. Donc ces espèces de figures, que Maisonneuve dit figure enjôleuse, perverse, vénale et dépravée, ces figures-là se sont tardivement laïcisées et sur-esthétisées dans les personnages, par exemple, de la femme fatale et de la vente. Donc on retrouve cette figure de la vente, notamment chez Eva la vente, qui est un repris dans son, parce que les hypermoses ont des pseudonymes, en tout cas des non-sèvres. Donc là, elle a repris cette image de la vente. On peut retrouver aussi l'image de la sorcière, là, chez Juliette Dragonde, avec la présence du feu, une espèce de danger, danger de la femme. On retrouve aussi là la méduse, avec la couronne de serpents que portent les discarapires. Donc cette dernière performe sa double identité en tant que femme et en tant que noire, puisqu'elle reprend là les stéréotypes associés aux femmes noires, notamment ces stéréotypes qui étaient développés durant l'esclavagisme par les Blancs, c'est-à-dire l'archétype d'une femme dominante, castratrice, masculine et privée de sentiments maternels. On voit ici donc qu'on a toute une série de stéréotypes qui sont véhiculés par la scène du reste. Elles vont cuiser dans ces stéréotypes de l'éternel féminin et les incarnent au travers de différents personnages issus de la culture populaire. On peut donc se demander s'il y a ici une reproduction des images de la domination. Lorsque ces stéréotypes sont pris au premier degré, et cela arrive, notamment au sein de l'esphétique classique, le potentiel subversif de la paix tourneuse en est largement réduit. Robert Allen, je cite et je traduis, dit qu'elle devient plus contrôlable, c'est-à-dire plus gouvernable. Dans son ouvrage de référence « All River, prettiness, burlesque and American culture », il renforme cette idée en affirmant que le burlesque classique est, je cite, « too hot to handle ». Je ne sais pas comment on pourrait le traduire, peut-être « touchy » ici, mais c'est-à-dire que l'idée, c'est que le classique va souvent diviser deux éléments qui sont constitutifs selon lui du potentiel subversif d'une performance burlesque, c'est-à-dire d'une part le sexe à pied et d'autre part une forme d'impertinence. En perdant donc son pouvoir subversif, la performance ne fait que reproduire des images de la domination et se conformer à un modèle essentialisant de la femme. En ce qui concerne ces dérives de l'esthétique classique, je vous renvoie ici à l'article que j'ai pu écrire dans la revue « Point d'accroche » dirigée par Anaïs Pons et Sarah Anaïs Corré-Goulet. Cependant, nous verrons dans une deuxième partie que la performance burlesque peut aussi évidemment s'approprier, se réapproprier et détruire ces images populaires qui l'enferment dans une essentialisation et une rééquification de sa sexualité et de ses représentations. C'est donc par le corps et grâce à la relation particulière que la performance entretient avec son public que ce processus prend forme. Je passe donc à ma deuxième partie. Tout d'abord, la performance burlesque s'approprie la culture populaire masculine et prend plaisir à l'art féminisé. Je vous propose de regarder ensemble une vidéo qui est donc une captation du numéro de Lulu Léveniret au Baguel du Rest Expo qui avait lieu le week-end dernier à Montréal. Je vais mettre la vidéo à tourner et parler en même temps. Vous pouvez rire, vous pouvez ne pas me regarder, je ne le prendrai pas personnellement, je sais que j'ai de la concurrence. Selon un schéma classique d'une routine burlesque, l'image première vient être suppléée par une deuxième image qui montre en général une évolution positive. Ici, ce personnage destructeur qui est, je le rappelle, le grand méchant dieu sumérien Gozer, matérialisé en chavalot géant dans Ghostbusters, va très vite se dégonfler et laisser apparaître on va la voir Dana Barrett qui est donc la violoncelliste possédée à la tunique orange de la fin de Ghostbusters. La figure masculine de cette espèce de chavalot laisse donc place à la figure féminine qui se présente non sous sa forme de sage secrétaire du début du film mais dans sa version femme fatale de la fin du film. Lulu l'ébénéresse s'approprie donc la scène burlesque pour y planter un personnage féminin puissant et ainsi supplanter les personnages masculins qui sont, on peut dire, une grande majorité dans le film Ghostbusters. Par ailleurs, l'image qu'elle donne de la femme est quelque peu remaniée. En effet, elle parle par moments au public en adoptant une posture plus, entre guillemets, masculine. Elle n'est pas possédée comme dans le film. Elle affirme sa sexualité. Elle est consciente de son pouvoir. Je lis au passage qu'il y a un remake de Ghostbusters en version féminine qui va sortir. Je ne sais pas ce que ça vaudra mais pour l'instant c'est un déchaînement de critique absolument négative, horrible sur le trailer sur YouTube. On n'a juste jamais vu ça. Grâce à cet exemple, on peut voir que la performeuse se pose comme sujet agissant sur son image et sur les représentations qu'elle a d'elle-même. Elle joue avec les discours, les stéréotypes et les détourne par l'hyperbole et par le rire. Dans le but d'illustrer l'importance de l'hyperbole et du rire, je vous propose que l'on regarde ensemble le numéro, un deuxième numéro, le numéro de la Madonna réalisé par Donna Curleone, performeuse parisienne au sein du spectacle avec aussi carte et celle-ci, on va la regarder ensemble. Je ne sais pas mon curseur pas mal, je ne sais pas pas mal. Je ne sais pas On a un démonstrait à l'hiverbole et 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 à l'hiverbole non, et à l'hiverbole et à l'hiverbole et à l'hiverbole à l'hiverbole à l'hiverbole Aujourd'hui acaba Fox on est un répons Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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